bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position position de finale avec une étude cette fois on dit souvent qu'on n'aime pas les parties pour faire nul parce que évidemment aux échecs on essaie de gagner c'est normal mais parfois ne pas perdre c'est aussi assez compliqué et dans cette position avec les blancs on a des difficultés même si on a une tour et l'adversaire n'en a pas parce que il ya deux pions qui sont proches d'aller à dame évidemment et comme on sait souvent dans ces finales quand il ya des pions aussi proche de faire dame la tour en général ne arrive pas à les arrêter facilement alors elle pourrait si elle pouvait se mettre sur la première rangée en fait si la tour pouvait se mettre sur la casa 1 par exemple elle arrêterait évidemment les pions étant donné que ce ne sont pas des pions liés ça aurait été des pions liés les tours ne pouvait rien faire par contre ici comme elle peut pas aller sur la première rangée il n'y a pas vraiment de possibilités pour arrêter les pions donc la seule façon d'essayer va de faire quelque chose ça sert à rien de jouer la finale avec la tour contre la dame on va perdre de toute façon à moins à moins qu'on est alors dont on sait que pour faire nul il ya plusieurs solutions pour faire nul soit on arrive à faire pattes ce qui est possible dans ce genre de finale puisqu'il ya plus plus beaucoup de pièces soit ce sera une répétition de position et donc un échec perpétuel en général et là on voit peut-être une option se dessiner effectivement étant donné que le roi noir n'a pas énormément de cases où elle est si jamais la tour arrive sur la 7e rangée les fesses échecs sur la 8e avec l'aide du roi blanc qui contrôle les cases sur la 6e rangée il ya la possibilité peut-être de venir faire un échec perpétuel alors le premier coup a l'air assez forcé quand même puisque pour l'instant il n'y a pas de menace d'échec perpétuel il faut arrêter le pion au moins qui menace de faire dame donc on va mettre la tour en c3 pour bloquer le pion c2 du coup c'est l'autre pion qui avance et c'est là où on voit le problème des lents on peut pas arrêter les deux pions en même temps si on prend le pion c2 il va faire dame en e1 et inversement on voit pas de pattes pour l'instant en tout cas donc évidemment parce que les noirs seront de toute façon pas obligé de prendre la tour et même il faudrait que la dame arrive à bloquer le roi blanc ce qui semble pas possible pour l'instant donc on va faire échec on va bien voir ce qui se passe après les menaces de maths avec le roi ici puisque il ya quand même une menace de maths avec la tour en c8 donc les noirs ne n'ont pas le temps de faire dame ils sont obligés de bouger leur roi pour éviter le le mat le roi blanc continue à menacer matin donc toujours l'échec ici donc là les noirs s'ils veulent gagner ils vont être obligés de continuer vers la tour évidemment s'il revient avec le roi en g8 on peut répéter simplement les coups en faisant le coup le cours à g6 par exemple donc les noirs vont tenter et évidemment trois fois la même position ça fait nul les noirs s'ils veulent gagner ils vont tenter de continuer à avancer leur roi vers la tour et au bout d'un moment vont l'attaquer donc le roi blanc continuerait à menacer toujours le mat avec la tour en c8 et voilà au bout d'un moment le roi noir attaque la tour blanche et et vient et vient éviter bien sûr le mat alors on pourrait faire encore un échec ici avec la tour ce serait possible mais dans ces cas là le roi noir s'enfuit et là il ya plus de menaces de maths pas de pattes non plus rien à faire ici donc là il va falloir être extrêmement malin dans cette position vous pouvez chercher en mettant la pause pour trouver le bon coup avec les blancs ça n'est pas évident mais ont peut-être un petit indice quand même on remarque que quand les noirs vont faire dame sur cette case en e1 ils n'ont pas de possibilité après pour faire un échec au roi blanc tout est bloqué il n'y a aucun accès pour l'ada noir pour faire échec nulle part ce qui va permettre la tour blanche de venir menacer le fameux échec perpétuel sur la septième et la huitième rangée étant donné que le roi noir ici est bloqué on voit le pion blanc ici qui bloque les deux cases évidemment le pion noir qui bloque ici le roi blanc qui bloque les cases de la sixième rangée évidemment bon aussi sur la septième et du coup le roi noir sera bloqué en fait sur les deux derniers rangées donc les blancs vont prendre ce pion en ces deux les noirs vont faire dame comme j'ai dit la dame noire n'a pas de possibilités pour faire échec maintenant ce qu'il faut avec la tour blanche et pouvoir faire échec sur la huitième et la septième rangée il faut pas que le roi noir puisse aller vers la tour pour l'attaquer attention à ce que la tour puisse vraiment faire échec et que la dame noire ne puisse pas contrôler les cases donc ici on voit la case en h7 elle pourrait être contrôlée par la dame par contre la case en g7 ne peut pas être contrôlée du coup on va aller sur la case en g2 avec la tour la tour qui peut pas non plus la dame qui peut pas non plus contrôler la case g8 donc ni la case g7 ni la case g8 ni la case e6 évidemment pour faire échec au roi voilà les noirs qui n'ont plus de possibilités pour couvrir l'échec pour empêcher l'échec pour sauver leur roi quoi qu'il fasse les blancs vont faire échec en g8 et en g7 alors les noirs pourraient tenter éventuellement de couvrir avec leur dame en mettant leur dame ici les blancs feraient échec on fera échec voilà l'idée bien sûr le roi noir qui peut essayer de se cacher par là mais ça sert à rien la tour continue à faire échec et là les noirs n'ont pas intérêt à couvrir avec la dame parce que s'ils couvrent avec la dame ils vont même perdre étant donné que on rentrerait dans une finale dans une finale gagnante puisque le roi blanc va arriver à prendre ce pion et s'il prend ce pion on sait qu'il va gagner puisque le pion est déjà dans le camp de l'adversaire donc là on n'a pas intérêt du tout à jouer ça avec les noirs les noirs qui pour faire nul devrait obligatoirement amener leur roi en opposition devant le roi blanc et là c'est pas le cas le roi blanc va pouvoir prendre le pion il n'y a rien à faire hop le roi blanc arrive comme ça et va se décaler et va pouvoir chercher le pion donc la seule chance pour les noirs c'est de répéter la position de jouer coup de roi et puis au moment un bout d'un moment ça va faire trois fois la même position donc un échec perpétuel c'est ce qui permet parfois de faire de faire nul en répétition de position la nul qui est qui est un bon résultat quand on a une position inférieure évidemment quand on a une position avantageuse c'est dommage de faire nul bien sûr mais dans le cas contraire l'annul est un bon résultat donc ne pas oublier que la nul est une est un résultat tout à fait acceptable en partie alors évidemment on va pas essayer de faire nul rapidement dans la partie on va jouer la partie pour essayer peut-être de gagner au moins faire une bonne partie mais après si la nul est le meilleur résultat ne peut pas ne pas essayer obligatoirement de gagner à tout prix et rester lucide dans la position voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !